Aujourd'hui Man Ray, une conférence qui est bien sûr en lien avec l'exposition du musée de Luxembourg que j'ai eu l'occasion de présenter avant le confinement, mais la conférence que je vais vous proposer est plus large, plus générale sur son travail, sur son oeuvre, sur son activité et on replacera ainsi son activité de photographe de mode à l'intérieur d'une constellation de pratiques, d'une histoire qui est un peu particulière parce qu'elle est extrêmement courte et en même temps extrêmement importante pour l'histoire de l'art, l'histoire de l'art surréaliste et même Paris des années 20 et 30 parce que c'est une figure de ce Paris-là, de cette ville des lumières quelque part qui nous fait rêver. Alors rêver, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, mais qui a laissé dans nos livres, dans nos histoires, la mémoire d'une actualité, d'une activité extrêmement débordante. Je ne cesse de m'émerveiller en ce qui me concerne. Alors Man Ray, détaché mais pas indifférent, c'est ce qui est écrit sur sa tombe. Il est enterré à Paris, le musée de Montparnasse, il est mort en 1976. À cette époque, il n'était pas vraiment oublié, il a été redécouvert dans les années 60, mais il n'était pas riche du tout. Il a vraiment eu les dernières décennies de sa vie, les 30 dernières années de sa vie, il a vécu dans un garage et c'est tout le paradoxe de cet homme qui a laissé beaucoup de photographies dans nos livres, mais qui ne touchait aucun droit d'auteur sur ses photographies. Donc encore une fois, une carrière extrêmement compliquée parce qu'extrêmement dense, qui se réduit, qui se limite carrément à une vingtaine d'années. Man Ray, c'est du coup une centaine de photos. En tout cas, c'est la manière dont lui-même s'est décrit en 1965 lorsqu'il va publier son autoportrait. Donc cette publication, elle fait partie de la redécouverte d'un mouvement qu'est le surréalisme. En 1965, la guerre est déjà derrière nous depuis vingt ans et on étudie enfin ou on redécouvre ce mouvement qui était un peu tombé dans une sorte de sectarisme dans les années 50 qui ne faisait pas envie à grand monde. Donc le temps a passé. On est allé rechercher cette figure de Man Ray dans son garage, comme je le disais tout à l'heure, et on lui a demandé qu'il nous raconte sa vie. Man Ray est un personnage très hableur. Hableur et formicateur, disent ses biographes. Donc là, pour l'instant, Hableur et qui est très content de raconter et il a raison toute sa vie. Donc il en a fait un livre, 50% de mensonges et 50% de vrais, mais 100% d'ambiance. Et à travers cet ouvrage, il a pris conscience qu'à son grand dame, il ne serait jamais peintre pour la postérité, mais il sera sans doute photographe, donc quitte à faire autant faire le truc. Et il nous a laissé croire qu'il avait fait une centaine de photos. Il nous a aussi raconté l'histoire d'un homme qui se fout de tout, qui est extrêmement léger, ce qui est sans doute vrai, qui est très, très paresseux. Ça, c'était son grand leitmotiv, se décrire comme un paresseux, qui est une valeur artistique. Voilà, on n'est pas besogneux, on n'est pas technique, on vit sa vie comme ça. Mais ça, c'est un mythe, c'est quelque chose qu'il a construit autour de sa personne. Donc il a plus de 10 000 négatifs qui sont déposés au centre Pompidou. Ce n'est pas lui qui les a déposés, c'est son épouse. Ça a été la dation que son épouse a donnée dans les années 80. Elle est morte en 91, donc à sa mort en 91. On a découvert une œuvre beaucoup plus vaste. Néanmoins, pour reconnaître que Manré a fait un choix judicieux, parce que les 100 photos qu'il a définies comme étant les bonnes sont restées celles qu'il faut sélectionner. Alors il y a toujours des gens qui veulent un peu sortir du cadre. Il faut bien admettre que c'est vrai qu'il a fait aussi beaucoup, beaucoup de travaux commerciaux. Alors nous, on va vraiment naviguer sur cette centaine de pièces qui sont tout à fait remarquables et remarquées, mais aussi essayer de remonter à l'origine de ces photographies et contrarier un petit peu l'auteur de cette autobiographie qui nous fait croire que ce sont des œuvres gratuites. En fait, elles ne le sont que très rarement et la photo entre très souvent dans un système commercial à son grand dame. Manré est encore d'une génération où il ne veut pas reconnaître pleinement la valeur artistique de la photo à fortiori dans un cadre commercial. Donc j'espère que nous, on a dépassé ce niveau-là. En tout cas, je vous encourage à le dépasser et à concevoir l'activité créatrice comme un ensemble beaucoup plus, finalement, beaucoup plus fluide. Il ne faut pas vouloir toujours séparer les éléments. L'artiste est un être privilégié, capable de se libérer de toutes ses contraintes sociales et dont le but devrait être d'atteindre la liberté et le plaisir. C'est un credo. Manré a été finalement un personnage qu'on connaît mal, de sa psyché, parce qu'il s'est vraiment construit ce personnage de foufollé. Pourtant, l'histoire ne commence pas très bien. La famille Manré, c'est quoi ? C'est une famille qui s'appelle a connu les pogroms en Russie, donc on vient d'Europe de l'Est. C'est la Russie et le grand-père d'Emmanuel Radnicki va mourir dans les prisons du tsar de Russie. Donc, c'est une famille qui est juive, qui va subir tout ce que subissent les juifs d'Europe de l'Est à cette époque. Et le père et la mère de Manré vont donc partir aux États-Unis, vont fuir d'ailleurs, et arriver à Philadelphie. Donc, Emmanuel, c'est leur fils, c'est lui. Les parents sont pauvres, on va dire ça comme ça. C'est une famille pauvre, c'est une famille de couturiers et de tailleurs, couturières et tailleurs, donc dans le textile. Il ne faut pas y voir une préfiguration du Manré qui sera bientôt photographe de mode à Paris. C'était plutôt le fait de ses origines, des origines de ses parents, plutôt qu'un choix, vraiment après une inspiration. Quoi qu'il en soit, de Philadelphie, on déménage à Brooklyn. Donc, l'enfance d'Emmanuel Radnicki, ce sera Brooklyn. Les parents font le choix de couper leur nom. Ils s'appellent donc Ray pour faire oublier leurs origines étrangères, pour s'intégrer à la culture américaine, à l'Amérique. Ray, ça tombera bien pour Manré, qui de Mani deviendra Man. Là, par contre, c'est lui qui va se choisir son prénom. Et il faut bien dire que c'est un nom qui claque, que ça sonne plutôt bien. Alors, il va fréquenter une école gratuite, une école gratuite à New York, fondée par un idéaliste qui s'appelle Francesco Ferrer. Il est plus qu'idéaliste, il est anarchiste. En fait, c'est une éducation que Manré va recevoir et qu'il ne le dira jamais, parce que je pense que vraiment, dans tous les artistes qu'on peut côtoyer des années 30 à Paris, c'est le plus anarchiste de tous. Et donc, ce Francesco Ferrer va générer une pédagogie à travers son école gratuite, qui était destinée à des gens plutôt modestes, une école qui va faire croctifier les talents, qui va laisser la créativité aux enfants, donc aux antipodes, évidemment, de tous les modes d'éducation de l'époque. Je vous rappelle que le début du XXe siècle, c'est une période de forte innovation pour l'éducation. C'est l'époque des écoles Steiner, ce sera Montessori, donc il y a beaucoup de pédagogie qui naissent comme ça. Manré, c'est un mauvais garçon qui traîne dans les rues de New York. Il est petit, il ne paye pas de mine, mais c'est un sacré malin. Il a visiblement du charisme, suffisamment homme pour être chef de bande, suffisamment pour faire des bêtises, et des bêtises pour lesquelles il n'est jamais pris, parce que, paraît-il, il s'arrangeait toujours pour finalement que ça retombe sur la tête de quelqu'un d'autre. Alors, il va rentrer à l'école des beaux-arts avec une bourse, donc visiblement, c'est un jeune homme, quand il veut, il peut bien avoir une bonne allure. Et puis, il ne va pas faire grand-chose à l'école des beaux-arts, on va même lui conseiller de cesser toute activité artistique. Et il va en fait, rencontrer, encore une fois, d'autres cercles. New York, c'est grand et c'est petit. C'est petit pour la créativité, on va dire, hors norme. Et c'est là où il va rencontrer encore un poète et encore un anarchiste qui s'appelle Adolphe Paul, qui a une copine, une maîtresse qui s'appelle Adolphe Lacroix, qui est une belge d'ailleurs, poétesse belge. Elle va sensibiliser Manré à la poésie. Et Manré va en faire sa maîtresse et mieux, il va se marier. Il va se marier en 1912. J'ai oublié de vous donner sa date de naissance. Il est né en 1890. Donc, c'est sa première épouse. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de talent. Et bon, elle va effectivement sans doute le sensibiliser au mot. Et ça tombe bien parce que quand il sera à Paris, il sera dans un milieu essentiellement littéraire. Donc, il aura là un peu quelques outils pour peut-être naviguer dans ce milieu intellectuel. Alors, bon, c'est un couple qui fonctionnera bonomalant, qui aura des pratiques, on va dire, expérimentales d'un point de vue sexuel. D'ailleurs, qui vont être très inspirantes pour Manré. Là encore, quand il sera à Paris, il n'aura, je dirais, rien à rougir. Il ne rougira pas devant les mœurs des surréalistes parce que là-dessus, il était déjà un petit peu en avance. Donc, il ne faut pas penser que Manré n'est rien quand il arrive à Paris. Je dirais que Manré, quand il débarque à Paris, il a déjà à peu près tout compris de ce que serait la création de demain. Il a vraiment en lui cette sensibilité qui fait pour lui la création. Ce n'est pas ce qui s'accroche dans une galerie. Ce n'est pas ce qui va être conventionnel. L'acte créateur, c'est dans sa personnalité, c'est dans le bricolage. Avant même que Marcel Duchamp n'invente le Redimed et avant même que le mouvement dada s'organise en Europe, Manré est un dadaïste. Et je pense qu'il est resté dadaïste au plus profond du même à travers sa vie, ce qui prouve vraiment la sincérité de ce mode de pensée. Il y a à New York un lieu quasiment unique de créativité moderniste. C'est une galerie de photos au départ, c'est la galerie Stiglitz. Elle s'appelle la galerie 291. On s'y retrouve, on y rencontre des gens et c'est dans le cadre de cette galerie et à travers Stiglitz qui est aidé en cela d'un autre photographe qui s'appelle Station que l'Armorichot va s'ouvrir en 1913, une exposition d'art contemporain qui reçoit les modernistes, les créateurs actuels d'Europe. Donc c'est à ce moment-là que les États-Unis vont découvrir la sculpture de Brancouzy, la peinture cubiste et même quelque part l'abstraction. Donc lundi, je ferai ma conférence sur la peinture américaine des années 30, mais je suis obligée de remonter quand même à cet Armorichot qui a été une grande claque en fait pour des Américains patentés qui étaient dans une veine beaucoup plus traditionnelle et qui vont devoir réagir par rapport à ça. Alors Man Ray ne rentre dans aucun des cadres américains parce qu'il ne ne rentre pas du tout dans les problématiques nationalistes, qui sommes-nous, où allons-nous, où sommes-nous américains, où sommes-nous européens, etc. Man Ray s'en fout. C'est pour ça que j'insiste sur ce caractère d'un archiste parce qu'il ne rend absolument pas compte d'appartenance à un groupe identitaire quelconque, il ne se sent finalement responsable que d'être honnête par rapport à lui. Alors la relation de Man Ray à la photographie, elle débute aux États-Unis, il s'achète un petit appareil et avec ça, il va faire les photos de ses propres tableaux. Je ne vais pas vous montrer parce qu'on les a plus. Il considérait qu'en fait, il n'y avait pas vraiment des bons photographes d'art et puis finalement, quitte à faire autant faire soi-même son truc. Puis là-dessus, comme il est très bricoleur, qu'il commence à faire des objets en tout genre, il se rend compte que ces objets sont périssables et donc il les photographie. Bon, quelque part, ça va devenir après pour lui presque une habitude. Et puis, bien sûr, un mode de fonctionnement parce que les gens autour de lui qui vont le voir avec son appareil photo vont le solliciter. Il sera très naturel qu'il va se mettre à photographier les œufs des autres, puis les autres tout court, etc. Alors, je viens déjà de nommer le nom de Station. Station, c'est un peu celui qui fait l'aller-retour entre l'Europe et les États-Unis. C'est un photographe. La photographie, qui donc n'est pas encore reconnue comme un art, se cherche encore une existence artistique. Petite parenthèse à cet égard, c'est quand même assez récent. En France, finalement, la photo, par exemple, sort des musées ou des espaces qui lui sont spécifiquement dédiés pour rentrer dans ce qu'on appellera les musées généralistes. On a un fond de photographie, par exemple, à Orsay, depuis la crasse ou d'Orsay, mais faire des expos de photo, ça a été quelque chose qui a été un peu plus long à démarrer. Et à Bonbourg, maintenant, on fait des expos de photo assez régulièrement. Bon, donc, Station, lui, va militer. En tant qu'Américain, la photographie est intéressante parce qu'elle permet, a priori, de partir sur une base à peu près récente. Donc, les États-Unis, c'est un pays qui est jeune, la photographie, c'est un art qui est jeune. Il n'y a pas tout le background qu'il faut acquérir comme en peinture. Donc, les Américains se sentent une légitimité à amener en Europe, justement, leurs pratiques. Et une des pratiques américaines qui va être récupérée en France, c'est par exemple cette veine pictorialiste, qui d'ailleurs est plutôt anglaise au départ. Et à l'inverse, cette activité pictorialiste, qui consistait, vous savez, à travailler sur des papiers colorés, à faire des épreuves qui étaient souvent extrêmement limitées. Donc, c'était des photos extrêmement chiadées qui, parfois, n'existaient qu'en un seul exemplaire. Je sais qu'aujourd'hui, les œuvres qui sortent originales, les tirages originaux sont extrêmement chers. Bon, à l'inverse de cette photographie qui fait rêver, Stiglitz va, un jour où il rentre d'Europe, sur le paquebot qui le ramène aux États-Unis, faire une photographie datée de 1907, que l'on considère comme un temps révolutionnaire pour l'époque, puisqu'elle cherche uniquement une construction géométrique, elle cherche un écho. C'est l'entrepôt, on voit la deuxième classe et la troisième classe. Et ça anticipe, en fait, un autre mouvement dans lequel Man Ray aurait dû, d'ailleurs, se placer, qui est le Man Ray, le mouvement qu'on appellera la nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est un mouvement qui va naître dans les années 20, dans des écoles d'art comme, par exemple, le Bauhaus. C'est un mouvement dans lequel on va avoir beaucoup de Français, beaucoup d'Américains. À Paris, il y aura beaucoup de photographes qui vont photographier dans tous les sens. Ça consiste à avoir une ligne d'horizon qui n'est jamais au niveau du regard, avoir une photographie qui est complètement basculée, des effets où vous ne savez plus où vous êtes. Et donc, tout ça, ça ne raconte pas d'histoire, ça fait, en fait, quelque part des œuvres abstraites. Bon, ben, Man Ray ne va faire ni pictorialisme, ni nouvelle vision, ni organisation spatiale structurée. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va absolument pas répondre à quelque chose qui se passe. Il sent qu'il se passe quelque chose. L'intérêt, c'est dégager le concept d'art de sa gang ancestrale. Ça, ça lui plaît. Et c'est pour ça que quand il rencontre Marcel Duchamp, alors là, parce que c'était lui, parce que c'était lui, quoi. C'est une histoire d'amitié extrêmement forte parce que ces deux personnes sont faites pour se rencontrer. Duchamp est arrivé aux États-Unis, vous le savez, avec l'échec de son nu descendant l'escalier qu'il avait présenté à Paris et qui n'avait pas été bien reçu. Il le présente donc aux États-Unis dans le cadre de l'Armorichot, 1913. Il est plutôt très bien accueilli aux États-Unis et il en déduit que finalement la peinture, ce n'est pas pour lui. Il va cesser la peinture et va exercer maintenant son concept intellectuel de qu'est-ce que l'art à travers d'autres médiums et notamment des gestes de provocation, de détournement de personnes ou de personnalités puisque Duchamp fait l'homme aux multiples identités. Quand il signe son urinoir, il s'appelle Ergout et nous sommes en 1917 et nous sommes pendant la guerre. Beaucoup de l'activité artistique de Duchamp est impalpable. Elle relève souvent d'une poétique du vide parce que ce sont des choses qui ne restent pas et c'est en cela où sa collaboration avec Man Ray va être extrêmement importante parce que Man Ray, avec la photographie, va fixer les idées ou tenter de le faire de Duchamp. Duchamp et Man Ray, ce sont deux esprits qui se rencontrent, qui ne s'expriment pas pareil. Duchamp est très intello, Man Ray ne l'est pas. Donc Man Ray, la chance d'avoir l'appareil photo qui va compléter un peu tout ça et ils ont aussi un avantage pour leur amitié, c'est qu'ils font de grands joueurs d'échecs. Donc vous les voyez ici à deux âges différents. Je ne vous montre pas laquelle des photos est la plus ancienne, vous l'avez reconnue. C'est quand même assez notable que ces personnes soient restées amies si longtemps, c'est-à-dire toute leur vie. Je pense que ça dénote aussi de la manière dont ils se voyaient. Vous savez, il y a beaucoup d'égo dans l'activité artistique et je pense que chez Man Ray et Duchamp, il y a de l'égo aussi, mais ça ne fonctionnait pas forcément sur le mode traditionnel. Man Ray a créé une œuvre qui s'appelle « L'élevage de poussière », qui consistait à ne pas faire le ménage dans son atelier pendant longtemps. Et cet élevage de poussière, Man Ray nous raconte son autobiographique et de la photographie. Nous sommes toujours à New York, attention, parce que Duchamp va du coup un peu éduquer Man Ray à New York, à ce que c'est l'ambiance parisienne, mais enfin pour l'instant, il est à New York. Et Man Ray nous raconte qu'il avait laissé l'appareil photo ouvert, l'obsturateur ouvert, il était porté jouer aux échecs. Quand il a revenu, la photo était prise. Ça, c'est toujours un peu le mythe, le côté un peu crâneur de Man Ray qui revendique en permanence le fait de ne rien faire. Donc pour ça, il est très copain avec Duchamp aussi, qui dira toujours que tu fais rien. Alors, il y a un autre titre de cet élevage de poussière, c'est le suivant. Voici le domaine de R. Rose, c'est la vie. Comme il est tarif, comme il est fertile, comme il est joyeux, comme il est triste. Vue prise en aéroplane par Man Ray en 1921. Alors là, évidemment, le spectateur ne comprend strictement rien de l'élevage de poussière, c'est-à-dire la poussière de l'atelier. Vous êtes maintenant sur une vue d'aéroplane, d'un domaine dans lequel habiterait une femme qui s'appelle Rose, c'est la vie, à moins que ce soit la métaphore de l'esprit de cette femme extrêmement aride. Et la voilà, la femme. Donc la femme, Rose, c'est la vie, c'est un personnage que s'invente Marcel Duchamp, qui se maquille, qui s'habille en femme, qui se prend un nom de femme, qui se déplace dans la ville en femme. Et en fait, ça va prendre une telle importance, ce double féminin, que ça va devenir une œuvre d'art en soi. Vous noterez que, de fait, Man Ray photographique Duchamp, et si Man Ray n'avait pas été là, je ne vous parlerais pas de Rose, c'est la vie, parce qu'on ne la connaîtrait plus, elle n'existerait plus. Alors attention, il y a une vraie histoire. Rose, c'est la vie, c'est une femme artiste qui va signer des œuvres, qui va signer surtout une identité féministe. Donc tout ça, c'est lui Duchamp, Duchamp qui se dédouble, son double féminin. Alors il y a un côté potache, on est toujours dans la blague, ça c'est évident. Mais en même temps, il y a aussi, finalement, c'est assez drôle, le fait que, ben aussi, on exploite la mode, d'une certaine manière. On est en train de s'intéresser à une femme moderne et très à la mode. Alors, les ready-made, c'est la réexploitation des objets techniques, dont d'ailleurs on est extrêmement friands, parce que nous sommes, après la Première Guerre mondiale, qui a quand même, dans le drame que la guerre, montré que la technologie allait prendre de plus en plus de pas sur l'humain, donc la mécanique. Marcel Duchamp était un homme sincèrement enthousiaste devant le moindre robinet, la moindre tuyauterie des salles de bain américaines. Il n'y avait que de salles de bain en Europe, donc quand il est arrivé aux États-Unis, il est tellement fasciné par ça. Et il va montrer un petit peu ce phénomène de passage entre les objets mécaniques et l'humain. Alors, Man Ray va s'en amuser. Il va créer des objets, donc l'un à partir d'un fouet pour monter les yeux à la neige, et qui s'appelle l'homme. Alors, vous avez vu, c'est marqué la femme, ce n'est pas une erreur de ma part, c'est qu'ensuite, il va intervertir les noms, histoire d'entraîner la confusion dans vos esprits. Donc, à gauche, c'est l'homme, à droite, c'est la femme, à droite, ce sont deux réflecteurs, des photographies associées à des passages, comme on est bien dans le symbole communien, n'est-ce pas ? Et ensuite, histoire d'entraîner une confusion, eh bien, il a interverti. Donc, le côté sexuel, le côté potage, le côté redimède, tout ça, ça se combine dans vos esprits. Et il y a une autre dimension chez Man Ray, qu'on n'a pas du champ, c'est quand même l'esthétique. C'est-à-dire qu'au fond, ces photographies sont sans doute plus belles esthétiquement que l'objet lui-même, même si on imagine qu'il y avait des petits effets, donc, de mise en scène. Toujours avant de quitter les États-Unis, où il est plutôt heureux, mais en fait, on vit dans un monde extrêmement petit. On peut faire à peu près ce qu'on veut, mais bon, on va arriver 1921 avec la prohibition, là, ce ne sera pas drôle du tout. Il y a de l'argent aux États-Unis, il y a des gens riches qui sont très avides de modernité. Donc, il y a des possibilités d'avoir des mécènes, ça, c'est vrai. Mais, encore une fois, malgré toutes les fantaisies, Hulu Berlue, de Man Ray, de Duchamp, ils n'arrivent pas à faire scandale. C'est quand même pénible, avouez-le. Et Man Ray en déduira que, en fait, les Américains et New York, c'est déjà une ville d'adaïstes en soi. C'est-à-dire que c'est difficile de les épater, ces braves gens, parce que, dans le fond, ils sont déjà dans cet esprit d'absurdité, parfois, notamment, autour de la mécanique. Alors, la photo que je vous montre, moi, elle m'épate, parce qu'elle pourrait ressembler déjà à une photographie de Cartier-Bresson, ou, en tous les cas, une photographie qu'on mettrait dans une revue surréaliste, or, encore une fois, elle est réalisée avant le départ à Paris. Il ne connaît pas du tout breton, il ne connaît pas les surréalistes, il n'existe même pas, d'ailleurs. Mais, voilà, il est capable de saisir dans la vie, comme ça, dans la rue, ce que peut avoir de fantomatique, du linge qui est, comme ça, accroché, et puis qui s'envole. Alors, ce n'est pas du linge qui s'envole, là, c'est une évocation de monnaie que je réexploite, parce que Man Ray débarque à Paris le 14 juillet 1921. Alors, il est monté dans un paquebot avec une petite bourse, il a un petit peu d'argent qui lui permet d'ailleurs de vivre à Paris au départ, son problème, et de manière générale, Man Ray, c'est l'homme qui n'a pas de problème avec l'argent. Il va être, même sans doute, le plus riche de tous les artistes surréalistes. Et on a du mal d'évaluer à combien s'élevaient vraiment ses revenus, mais il ne fait pas de doute qu'il en a eu assez, plus qu'assez, de l'argent. Donc, il n'a jamais tiré le diable par la queue, comme on dit. Alors, quand il arrive à Paris, bon, écoutez, il débarque à Paris. D'abord, Duchamp l'a précédé, il a préparé l'arrivée de son copain, il le loge, donc il n'a aucun problème de logement. Il va l'amener au Café Certa, dans laquelle Man Ray, qui ne parle pas français. Duchamp parle très bien l'anglais, vous savez, on dit que Duchamp, il a appris l'anglais en deux semaines. Man Ray, lui, par contre, mettra des années pour apprendre le français. Et donc, il est présenté à toute l'Afrique. À l'époque, il n'y avait pas encore de conflits avec Breton. On est en 1921, donc Breton faisait encore un peu de profil bas. Et il y avait Tristan Tzara, qui va rester un grand ami de Man Ray. Je pense que Tzara, c'était le plus dadaïste sincère de la bande. Il y a un cocteau qui est toujours un peu à la recherche des choses modernes qui se font. Il y a Desnos, Robert Desnos, qui d'ailleurs écrira sur la photographie de Man Ray plus tard. Donc, si je fais le point, en fait, de Luar, pardon, ce ne sont que des écrivains qui sont autour de la table. Et Man Ray, Harry, il n'est pas écrivain, il ne parle pas français. On peut imaginer qu'il ne se sente pas très bien comme ça spontanément. Mais comme il est adoubé par Duchamp, personne ne cherche trop à savoir. Et on lui propose, puisqu'il est photographe, quoi qu'il est un appareil photo, il ne va pas se nommer photographe, il est artiste, bien sûr. On lui propose de travailler pour tous ces gens, c'est-à-dire de faire leur portrait, de photographier éventuellement le groupe. Et Man Ray va avoir très vite l'idée de devenir une sorte de correspondant américain de l'actualité artistique parisienne. Et ça, ce sera la première manière de gagner sa vie. Assez vite, du coup, un an plus tard, il s'installe là où il va avoir deux ateliers, c'est-à-dire rue Campagne 1ère, dans un bâtiment à l'époque qui était nouveau, qui était très chic, avec son debat, n'est-ce pas ? Et dans ces ateliers, il y en a deux, il y en a un pour son bricolage personnel, et il y en a un pour recevoir ses clients. Il va recevoir aussi des femmes, beaucoup, parce que j'ai dit que Man Ray est un grand tournicateur, donc ça, c'est important. Mais il va aussi recevoir beaucoup d'assistants. Il y en a même qui diront et qui écriront que Man Ray, comme il est paresseux, comme tu as parmi, à l'époque, au début, il travaillait encore avec des plaques photographiques, donc il faut les déplacer, c'est lourd, etc. Donc, il ne le fait pas et il a des assistants. Alors, ce qui est épatant, c'est que dans ces assistants, on va trouver des noms et il y a Jacques Boifard, par exemple, qui va être le photographe surréaliste amant de Dora Maar et très proche de Breton, donc il va être formé par Man Ray, et puis Bérenice Abbott, qui sera une de ses assistantes. Ce qui me permet de penser tout à coup qu'aux États-Unis, il a eu une formation technique pour la photographie, ce dont il ne parlera jamais parce qu'il fera toujours semblant de croire que c'était comme ça, par hasard, mais pas du tout. Et Man Ray, quand on étudie techniquement dans sa photo, on va s'apercevoir que c'est un grand technicien. Donc, toujours ce côté, en fait, extrêmement précis du bonhomme, mais qui ne veut pas se dire. Bérenice Abbott, c'est une Américaine, mais qui a fait ses classes à Paris, de partir de ses artistes qui ont la possibilité d'étudier dans les ateliers qui reçoivent les femmes. Donc, par exemple, elle a été chez Bourdel, le sculpteur Bourdel. Donc, elle a une formation de sculpteur, un peu de peintre, et elle décide de devenir photographe. Elle frappe à la porte de Man Ray en 1923, donc elle sera une de ses premières assistantes célèbres qui, bon, va lui permettre après de faire une grande carrière de photographe quand elle retournera aux États-Unis. Et notamment, elle va influencer la photographie américaine de manière générale. Elle a aussi un grand intérêt, Bérenice Abbott, pour nous aujourd'hui, c'est que c'est elle qui a repéré un monsieur qui se meurt tout à fait discrètement dans la rue Campagne 1ère. Il s'appelle Eugène Adjet. Il est un photographe de Paris qu'à l'époque, personne ne connaît. Elle le photographie en 1927. Donc, il n'est pas tout jeune, il va mourir d'ailleurs, c'est l'année de sa mort. Et elle a acheté le fonds d'atelier d'Adjet qui malheureusement ne va pas rester en France parce qu'elle va l'amener aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, ce fonds d'atelier se trouve au MoMA. Et dans le fonds d'atelier d'Adjet, il y a les photographies du vieux Paris, les photographies des petites ruelles, des vieux métiers, etc. Donc, vraiment, une attention à cette vie et on en reparlera parce que certaines de ces photographies sont très inspirantes pour les surréalistes. En attendant, Man Ray ne veut pas être photographe, ça c'est pour gagner sa vie, il est photographe pour gagner sa vie, mais il est artiste. Et donc, il va en décembre 1921 faire sa première exposition personnelle dans une librairie, ça ne s'invente pas. Il y a à Paris plusieurs librairies anglaises et américaines, ce sont d'ailleurs plus que des librairies, ce sont des endroits de rencontre de la communauté anglophone et surtout, ce sont des lieux d'édition. Par exemple, c'est l'époque où on va avoir la librairie Adrienne du côté de l'Odéon, James Joyce qui sera publié, traduit en français, Lady Châtelet, le roman aussi à cette époque, donc toute une littérature éventuellement aussi érotique. Et tout ça, ça va aussi largement dynamiser beaucoup des acteurs du surréalisme français qui devront se mettre à l'anglais ou en tous les cas essayeront d'y accéder. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que dans cette librairie, il y aura beaucoup de visiteurs mais que des potes et en fait, aucun tableau ne sera acheté et c'est un échec. Alors pour noyer son chagrin, il a la chance de rencontrer ce jour-là Eric Satie qui est toujours invité un peu partout parce qu'il met de l'esprit et de la bonne humeur et avec Eric Satie, il va se prendre évidemment une bonne suite et au retour de la tournée des bars, du coup, Manrel lui fait un cadeau et ce cadeau, il se présente sous la fin de 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 construction de menuisier pardon et donc c'est un drôle de cadeau. Néanmoins, ça va quand même faire écho aussi à autre chose c'est qu'en 1921, il entre pour la première fois dans une boutique mais chez un créateur ce serait chez Paul Poiret où il ira faire des photographies avec des jeunes femmes qui porteront des belles robes et l'histoire veut qu'un jour il propose à l'une d'elles de repasser la robe à l'aide de ce cadeau donc vous imaginez le résultat. Donc vous voyez toujours l'esprit potache qui n'a pas cessé d'être et c'est d'ailleurs cet esprit potache qui le sauve parce que Man Ray et Breton c'est une rencontre et c'est une absence de dispute. Alors il faut quand même le signaler parce que Breton se dispute à peu près avec tout le monde d'ailleurs il finira je l'ai dit complètement sectaire je ne suis pas loin de croire que Breton était un peu dérangé quand même et avec Man Ray ça se passera plutôt bien parce qu'André Breton ne prend pas Man Ray au sérieux du tout donc il laissera Man Ray faire ce qu'il veut il le prenait pour un sale gosse qui pensait qu'à courir les filles. En plus André Breton en faisant comme ça va d'abord utiliser Man Ray pour ce qu'il intéresse c'est à dire pour le photographe qu'il est et vous saviez que la photographie c'est la communication donc Man Ray va être l'agent de la communication du surréalisme et moi ce que j'ai découvert là à l'occasion de l'expo et du fait que j'ai retravaillé et que j'ai travaillé parce qu'en fait je n'avais jamais sérieusement travaillé sur Man Ray j'ai découvert que Man Ray a été à anticiper et a fourni à Breton des articles entiers que l'on trouve dans la presse dans le journal qui s'appelle La Révolution Surréaliste j'en prends pour preuve déjà la photo avec les voilages tout à l'heure qui était un peu fantomatique j'ai dit que c'était déjà étonnant enfin je trouvais ça très tôt en fait cette espèce de mélange de poésie de hasard qu'on saisit dans la rue et de détournement aussi de la réalité mais alors là c'est encore autre chose ça fait écho à ce que j'ai parlé ce dont j'ai parlé avec vous au début de l'année scolaire c'était l'expo Christo qui a été pour moi une révélation et que j'ai adoré et je sais que les gens qui ont suivi la conférence l'ont beaucoup apprécié or le premier à avoir emballé des objets et à avoir généré une énigme à partir d'une réalité cachée c'est Man Ray qui a fait ce drôle de truc alors en fait il l'a fait chez lui et il l'a photographié il était encore à New York et par la suite André Breton lui a demandé de refaire en vrai l'objet mais au départ ce qui nous restait de la première réalisation c'est une photo avec l'énigme d'Isidore Ducasse c'est-à-dire on ne sait pas trop ce que c'est et tout ça c'est très énigmatique donc le côté objet emballé qui lit la ficelle ce qui va après inspirer des gens comme Magritte Man Ray l'a fait dans son atelier new-yorkais c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout dévaloriser la première partie de sa vie artistique à New York la deuxième chose c'est cette exposante fixe de 1936 qui est une photographie qui apparaîtra dans la révolution surréaliste je ne l'ai pas là mais elle est dans un autre sujet que j'avais traité sur Cartier-Bresson parce que ça va influencer la photographie de Cartier-Bresson dont on reparle actuellement à nouveau grand photographe français parce que Cartier-Bresson commence sa carrière comme surréaliste aussi en tout cas il évolue dans ce monde-là et il est très inspiré par cette photo c'est une danseuse de flamenco qui est saisie dans le mouvement donc elle est floue Cartier-Bresson on va en déduire qu'il faut être là au bon moment c'est l'instant décisif et du coup au mépris évidemment de la netteté qui n'apporte pas grand-chose donc cet organe de presse qu'est la révolution surréaliste quand on fait le bilan non seulement évidemment c'est un endroit de discours extrêmement investi du surréalisme je rappelle que le surréalisme c'est vraiment un mouvement intellectuel manière de penser dont je parle assez régulièrement parce que je dirais que les incidences même dans notre état d'esprit même si on n'est pas un artiste indirectement sont importants en tout cas ça va vraiment changer le cinéma ça va changer plein de choses et en fait celui qui illustre cette révolution surréaliste c'est Man Ray et il l'illustre avec des photos qu'il n'a pas du tout conçues pour que ce soit publié enfin en tout cas pas dans ce contexte là c'est moche mais on voit quand même c'est une sorte de femme au pied d'un grand escalier et en fait c'est un mannequin de bois portant une robe Madeleine Violnet pardon pour dans un palais qui était le palais de l'élégance le palais de la mode en 1925 et il avait fait cette photo pour le magazine Vogue et en fait il va revendre où il va refiler la photo à Breton et ça c'est une autre photo de Man Ray qui est issue de son premier film que je vais essayer de vous montrer après je crois que j'ai oublié de le mettre j'espère que pas on va voir si j'ai oublié de le mettre j'irai le chercher parce que j'ai fait le montage juste avant la conférence en fait c'est une conférence que j'ai déjà donnée dans un autre cadre mais très courte en une heure et du coup là je vous ai fait la version plus longue alors je crois que le point de contact entre photographie et surréalisme c'est la technique c'est que Man Ray à partir d'une technique traditionnelle qu'il a apprise à New York va revendiquer des inventions oniriques qui permettent à la photo de sortir du cadre du réalisme parce que ce que va lui reprocher des gens comme Robert Desnos qui parle de la photo c'est qu'il ne supporte pas le côté technique le côté bassement réaliste c'est ce qu'on pense on pense encore que la photo c'est juste un geste technique et c'est sûr qu'avec cette pratique complètement abstraite qu'on va exploiter Man Ray notamment les photogrammes alors le photogramme c'est pas lui qui l'invente le photogramme ça a été inventé par Henri Talbot en 1837 donc juste avant le daguerreotype ça consiste surtout à une invention fondamentale c'est l'utilisation des sets d'argent sur un papier parce que les sets d'argent c'est photosensible donc c'est le jour où la chimie va permettre de maîtriser cette photosensibilité du papier que l'on pourra dessiner avec la lumière donc après on mettait un objet directement sur ce papier on l'éclairait et on avait évidemment un effet de détourage alors c'est vrai qu'au XXe siècle et notamment à l'époque des daïstes des gens comme Christian Schade ont fait comme Man Ray c'est à dire qu'ils ont réexploité ce principe des objets que vous posez directement sur du papier photosensibilisé sur la table de développement et on obtient des choses très très abstraites ça c'est ce qu'on appelle un shadowgram et avant vous avez des rayographies bon vous voyez que chacun de ces praticiens exploite son nom pour dire qu'il a inventé un truc alors Man Ray comme Christian Schade utilise des objets qui ne sont pas banals c'est à dire qui sont difficilement identifiables des ribands des barrisis des clous enfin des n'importe quoi en général et il en a fait un livre il en a fait un livre avec des photographies comme ça qui se voulait être des espèces d'équivalence de l'écriture automatique revendiquée dans le livre de Breton et Soupault les champs magnétiques donc Man Ray publie un livre en 1922 qui s'appelle les champs délicieux sauf qu'encore une fois le livre de Breton Soupault il date de 1924 donc vous voyez encore une fois que Man Ray n'est pas en retard alors il y a une pièce particulière qui s'appelle les champs délicieux qui consiste en des enroulements de papier d'ailleurs de photos de films et le film est intéressant parce qu'il laisse aussi traverser la lumière donc il y a un effet d'ombre et de lumière très fort et parfois à partir d'un négatif de nu au moment du développement rajouter rajouter des objets des perles etc pour faire ce que vous avez à droite un deuxième principe qui permet de déréaliser la photographie c'est la solarisation la solarisation c'est au moment du développement quand on doit utiliser la chambre noire rééclairer au mauvais moment un court instant et donc on inverse la polarisation de la photo entre sombre et clair entre noir et blanc et ça permet d'avoir notamment ces traits de contours distincts de la figure ça donne énormément de relief et puis ça déréalise aussi complètement les figures alors Man Ray Man Ray recadre systématiquement rebricole travaille énormément le développement c'est pour ça qu'à partir d'une photo banale dans laquelle il ne faisait pas beaucoup de chichi tous les gens qui se rappellent avoir été photographiés par Man Ray disaient que ça ne prenait pas beaucoup de temps que pour faire un portrait de Picasso etc alors attention on n'est pas à l'époque numérique je pense notamment à Marion je me rappelle qui je ne sais pas si je l'ai vu là qui me dit que quand elle va photographier dans un concert elle a plus de 200 ou 300 shoots qu'il faut trier non à l'époque de Man Ray déjà en 1921 jusqu'en 1929 il travaillait avec des plaques donc on fait deux ou trois prix et c'est pour ça qu'après le travail c'est sur le développement qui va se produire donc sur le principe vous avez le profil de Lee Miller vous découpez vous redressez la tête vous solarisez et vous avez évidemment une image qui n'est absolument plus rien à voir avec la photo initiale alors il y a une femme qui va permettre à Man Ray de sortir d'un précaré trop utilitaire de la part des intellectuels du monde surréaliste qui sont comme des gens peu connus encore pour ne pas dire pour certains d'écrire la fin donc si Man Ray était resté dans ce milieu là bon ben il aurait sans doute été comme Eugène Adjet malheureusement à mourir dans la misère et peut-être dans l'inconnu aussi en fait il va rencontrer des mondaines et là on retrouve le températ à Man Ray qui était un homme à femme alors ça va lui porter chance parce que je ne sais pas ce qu'il leur fait mais il a une séduction vis-à-vis des femmes qu'elles soient riches ou moins riches qui fait que alors je pense qu'il est séducteur parce que les femmes qu'il a côtoyé en tout cas pour celles dont on a gardé une trace par les noms se sont trouvées valorisées pourtant je pense qu'aujourd'hui on dirait que c'est un prédateur sexuel mais elles se sont trouvées valorisées parce qu'il a tiré de ces femmes soit elles en ont tiré du talent pour elles enfin elles avaient du talent mais elles ont eu la possibilité de l'exprimer grâce à Man Ray et inversement il en a fait des figures en les photographiant et c'est le cas de la marquise Cassetti ou de Nancy Cunard ou de tas de femmes qui aujourd'hui seraient oubliées sans doute qui étaient des femmes qui étaient riches qui étaient des membres mais Man Ray va en faire au-delà de ça il va en faire des icônes qui ont quelque chose à dire qui sont hors norme et cette femme très excentrique qui était la marquise Cassetti qui faisait et défaisait la réputation dans toutes ses excentricités parce que ce sont des femmes qui sont des héritières qui ont des moyens qui boivent beaucoup qui peut-être ont des vies un petit peu déjantées et donc c'est vrai que c'était l'époque des Bâles parisiens et elle va lui demander un portrait qu'il va réaliser il dira qu'elle bouge tout le temps et que donc le portrait est complètement flou et ce sera cette figure de femme avec plusieurs yeux or aujourd'hui par l'analyse qu'on a eu des négatifs de son fond d'atelier on s'est rendu compte que le négatif était net et qu'en fait Manrel nous a complètement modifié comme il a habitué de le faire et que c'est au moment du tirage qu'il a ah non pardon oui en fait il va faire au moment du tirage il a utilisé deux négatifs ce qui veut dire qu'en fait il devait avoir utilisé un appareil photo soit avec deux appareils photos donc il a fait deux prises et après il a superposé les deux négatifs pour tirer un positif qui soit comme ça donc il a vraiment exploité la technique qu'il le maîtrise très bien pour obtenir ce flou et cette espèce d'erreur alors vous voyez faire semblant d'être dans l'erreur c'est quand même très fort là je vous montre la même mariaque ascétique qui était réputée pour ses yeux par Adolphe Demeyer qui est un baron qui a une sorte de concurrence pour Manret en même temps ce n'est pas un parce que pour le coup Demeyer est très mondain au sens premier du terme et c'est intéressant parce que on voit la beauté de cette femme et ce caractère magnétique qu'elle devait avoir mais sauf qu'à travers Manret elle est entrée dans les livres d'art alors ce carnet mondain nous fait passer donc par les artistes qui côtoyaient les surréalistes ou les intellectuels comme Tristan de Sarah mais il nous fait passer aussi par les mécènes et c'est vrai que parmi ces mécènes il y a dans les années 20 des dames riches mais qui ont en plus du tempérament déjà je dirais même du tempérament artistique c'est le cas de Marie-Laure de Noailles qui est une femme qui laisse un peu mal à l'aise on a du mal de la situer entre la folie douce le caprice ou l'extra lucidité de la mondaine qui n'a pas froid aux yeux parce que Marie-Laure n'était pas une femme ni spécialement belle ni je pense spécialement intelligente mais elle se faufile au sein de tout cet univers et avec un certain flair elle tape juste donc elle va effectivement permettre à des tas de gens de pouvoir travailler de pouvoir être artistes elle soutient notamment ce qui est l'avant-garde absolue c'est la création des ballets on est encore après-guerre à travers les ballets russes Stravinsky mais aussi les comment on appelle ça les chorégraphes et elle est très proche en cela d'une autre mécène qui s'appelle Coco Chanel Chanel a suffisamment de moyens dans les années 30 pour jouer les mécènes et puis il y a une troisième femme là-dedans parce que ce sont trois copines c'est Missia Cer donc ça ce sont les trois femmes un petit peu dans laquelle il fallait être proche pour un peu entrer dans tous ces billets alors Manré a un statut très spécial vis-à-vis des Noah il est entre l'artiste et le salarié donc ça veut dire un salarié pour les Noah et ça veut dire un serviteur mais il ne s'en offusque pas et puis je crois qu'il a toujours fait semblant d'être en fait un invité donc alors qu'il n'était pas là pour jouer mais plutôt être là pour travailler il faisait croire qu'en fait il était un artiste parmi les autres les Noah invitaient toutes leurs cliques de copains ailleurs dans leur villa signé qui était une villa ultra moderniste pour l'époque c'est la première villa avec une piscine privée et Manré est censé faire une sorte de film reportage il n'a absolument aucune envie de faire un film reportage il va faire un film qui s'appelle les mystères du château du dé c'est une sorte de film surréaliste on arrive en voiture ça fait un peu peur et on se trouve en présence de gens qui portent des bas des bas de femme sur la tête donc ils sont tous cagoulés comme ça et première scène ils jouent au dé donc avec des gros dés sur le sol puis ils se lèvent ils enlèvent leur peignoire ils sont en maillot de bain et vont se jeter dans la piscine puis bon après il y a des tas de scènes qui nous montrent que tous ces gens vivent dans un certain culte du corps et ça ça va rejoindre après la problématique de la mode c'est qu'il y a une importance nouvelle donnée au sport donc à la pratique du corps et on raconte que chez les Noailles quand vous arriviez vous aviez plusieurs horloges dans votre chambre qui vous signalaient à quel moment vous deviez aller jouer au tennis plonger dans la piscine faire des haltères etc. il n'était pas question de parisser alors ces gens sont aussi des animateurs de la soirée parisienne et on est en concurrence ou plutôt on est invité surtout par un couple tout à fait phare qui s'appelle les Beaumont le comte et la comtesse de Beaumont sont plus que des animateurs sont ceux qui donnent le bon ton et dans les balles du comte et de la comtesse nous allons trouver les riches américains qui fuient la prohibition et qui viennent à Paris pour se saouler on va retrouver des artistes comme Picasso qui après guerre sont à la période de l'histoire de l'histoire et puis on trouvera un petit peu moins nos amis surréalistes qui n'ont pas les moyens d'être invités donc Man Ray est une exception lui parce qu'il travaille en fait parce qu'il va photographier tous ces gens et bien il va entrer dans ce milieu alors Man Ray comme photographe mondain est donc en concurrence avec ce monsieur Adolphe de Meyer je vous montre à gauche la photo d'Éthienne de Beaumont avant-guerre on sent encore le côté extrêmement traditionnel et très surtout très comment dire matinée un peu comme ça poétique de la photographie et puis à droite une photographie beaucoup moins poétique d'ailleurs beaucoup plus sèche celle de Man Ray Man Ray quand il fait ses photos de portraits il ne se fatigue pas il ne cherche pas à faire un effet particulier il adore les profils et vous voyez quelque chose qui m'intéresse c'est la couture ici que vous avez puisque sur le rebord on voit on distingue nettement le fait que le rideau ne va pas jusqu'au bout et le fait de laisser la trace de la couture ça m'intéresse parce que ça donne une certaine brutalité en fait à la photo alors le comte et la comtesse vont embaucher Man Ray pour faire le carnet de balles c'est-à-dire des photos souvenirs sur les gens qui sont venus ce jour-là ça peut être Picasso, Olga, Eugénia ça peut être Nancy Cunard avec Christiane, Sarah et ce sont des balles costumées c'est là où nous retrouvons notre mari Laure qui n'y va pas avec le dos de la cuillère si je puis dire puisqu'elle va se re-photographier dans son robe de balle pour le balle du fond de la mer où elle est en méduse elle est recouverte de galuchas vous pouvez même voir la trace des pauvres bestioles elles sont là et elle se fait photographier avant de partir au balle Man Ray est allée chez elle et elle est devant son mur de salon qu'elle vient de faire refaire par Jean-Michel Franck qui avait recouvert le salon de parchemin blanc donc vous voyez bien que ce sont des grands panneaux et en fait c'était blanc donc vous voyez qu'on est vraiment dans la peau de bête et puis à droite vous retrouvez Marie-Laure pour un autre balle le balle des matières alors là c'est un balle très surréaliste puisque vous ne devez pas porter de matière traditionnellement utilisée pour les vêtements alors aujourd'hui ce serait ce serait compliqué parce que ça fait belle le rêve que les créateurs ont utilisé tout ce qui est possible ou inimaginable mais à l'époque finalement c'est bien les mondains qui font preuve d'excentricité avant même les créateurs de mode alors Marie-Laure a utilisé visiblement des filets de pêche et une soupe-pierre l'histoire ne dit pas s'il est facile de danser ainsi vêtue alors parmi ces figures invitées dans tous ces bals il y a donc ces pauvres petites chéries si je peux dire qui dépensent leur vie quand même de manière un peu un peu foudroyante ça c'est brûlé par les deux côtés comme cette nante cougar qui est une cougar qui est une héritière des transatlantiques cougar donc la grande campagne anglaise et bon elle finira que charme juste pour vous donner une idée quand même un peu de la déchéance mais enfin pour l'instant c'est une star peut-être un petit petit que je ne sais pas on n'est pas là pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui est intéressant c'est que Man Ray va vendre les photos dans les magazines de vue alors vue oui parce que vue il y avait un carnet mondain mais aussi aux Etats-Unis notamment alors c'était pas encore Art Pers Bazaar c'était un autre c'était pas Art Pers Bazaar c'est encore un troisième dont le nom m'échappe où on cherche effectivement à définir à travers ces figures de femmes très excentriques et très en même temps très modernes elles ont des cheveux courts elles portent en fait toute l'allure de la femme libérée des années 20 et on essaye du coup de définir le bon ton et vous voyez par exemple comment elle porte ses bracelets par exemple comment elle est coiffée on distingue nettement évidemment des prises de position alors les noailles eux ne sont pas en reste en 1929 les américains sont retournés au pays parce que et bien ils sont roignés et il y a eu la crise de 1929 qui est passée par là et du coup ce sont les noailles qui s'y collent et ils organisent un bal blanc alors lors de ce bal blanc tout le monde est vécu de blanc et il y a Man Ray qui ce jour là fait une projection de films en couleur alors Man Ray va profiter en fait de toute cette activité de Carnet Mondin pour pour exercer évidemment un talent qui est rémunéré qu'il fait un peu sous le manteau parce qu'il ne se vende pas trop auprès de ses potes qu'il fasse ça il a donc une vie officielle d'artiste qui consiste à réaliser des romans photos très trash alors j'ai un peu élagué quand même je vous l'avoue parce que c'est très très voilà orienté alors beaucoup de de femmes trucidées c'est quand même un leitmotiv la relation amorose sexuelle ne se fait que a priori dans ce contexte un petit peu morbide mais qui est absolument le concept de ce que Breton a nommé l'amour fou les surréalistes ont été en cela à la fois des comment dire des idolâtres du corps de la femme et de la femme et d'une sexualité libérée et anti-bourgeoise a priori et en même temps ils ont été extrêmement conformistes dans leur vision de la femme qui n'est que objet donc objet qui est morceau parce que la femme est sectionnée décomposée donc on est sur à la fois de l'obsession et en même temps certaines sensations de morbide et c'est pour ça qu'ils sont les héritiers de Baudelaire là-dessus sans aucun doute alors Man Ray qui avec la prière que vous voyez à droite et même pas en reste dans son genre qui en plus va beaucoup jouer sur cette réputation que Marcel Duchamp lui donne et que d'autres lui donnent tout le temps et en même temps il est quand même amoureux de femmes avec lesquelles il va s'afficher au plus ou moins longtemps qui seront des créatrices dans leur genre qui vont être soutenues par lui aussi même si elles se sont aussi pliées à toutes les fantaisies donc c'était c'était sans doute du donnant-donnant peut-être je pense que Kiki était sincèrement amoureuse de ce Man Ray Man Ray le petit américain arrive non seulement à mettre l'égérie de Montparnasse c'était pas une légérie qui c'était quoi c'était la modèle que l'on s'arrachait peut-être sûrement c'était l'âme de Montparnasse que vous retrouvez dans tous les bars et dans tous les cafés je sais que quand on dit ça on a l'impression d'avoir affaire à une star et dans son genre c'était une star mais il ne faut pas oublier que c'était plus tactuellement genre de femme à mourir dans la misère à plus totale là je crois que l'hypocrisie il me semble l'hypocrisie artistique d'ailleurs est assez affrappante c'est que on ne cessera de vous vous ne cesserez de lire ou d'entendre Kiki de Montparnasse la vedette de tout Paris l'incarnation de Montparnasse alors personne ne s'est occupé de savoir ce qu'elle est devenue une fois qu'elle n'avait plus le corps et le visage qu'il fallait avoir pour être l'incarnation de Montparnasse ou l'égérie de tous les de tous les de tous les bars donc c'est à double tranchant pour ça c'est une fille de la campagne c'est une fille qui a de la gloire c'est une fille qui n'a aucune éducation qui va comprendre qu'avec un joli corps et avec un tempérament on peut se sortir de ce pour lequel elle aurait été dédiée c'est-à-dire une sorte d'assimiler prostitution et il fallait beaucoup d'intelligence je dirais d'intuition pour revendiquer cette liberté de poser nue sans être assimilée à une prostituée et ça elle l'a vraiment réinventée complètement et c'est pour ça qu'on va parler d'icône pourquoi ? parce que c'est la femme qui arrive à ne pas être mise dans cette catégorie quand Man Ray tombe amoureux d'elle elle tombe amoureuse de Man Ray Man Ray découvre à travers elle la parisienne maquillée qui c'est un maquillage c'est un physique dès qu'elle parle j'ai envie de dire tout c'est par terre mais c'est un physique au départ elle n'avait pas d'argent elle se maquillait avec des allumettes et avec du charbon etc elle a cette petite bouche qu'elle va vraiment souligner elle a l'arcade sur Sillière extrêmement épilée je vous rappelle que le maquillage est très à la mode disait Fujita qui est médiane se disait en femme ici et elle est pour Man Ray une source d'inspiration pour toutes les images de décomposés recomposés autour du corps de la femme avec quelques icônes pour le coup telles que le violon d'ingres le violon d'ingres c'est le dos de Kiki qui le vénère qu'il finalement lui fait penser à un tableau qu'il a vu au Musée du Louvre qui est celui de Ingres la baigneuse de Valpinçon qui date de 1808 et il joue avec le fait que Ingres était connu pour avoir comme hobby le fait de jouer du violon en collant des ouïs de violon sur le dos de Kiki qui porte ce turban alors en fait il s'agit ici d'une simplement un coup de feutre il a dessiné au feutre les ouïs sur la photo c'était un principe qu'avait adopté Duchamp quand il avait donné des moustaches à la zoconde en mettant des lettres en bas L-H-O-O-Q alors bon Duchamp l'a fait il a fait mal entre guillemets parce qu'il n'a pas clé là on voit que Manret fait ça extrêmement bien et c'est là où je vous ai parlé de l'esthétique il y a une esthétique très claire qui se dégage et c'est pour ça qu'il travaille pour des magazines qui vont en fait chercher dans ses photos une esthétique un métier alors c'est exactement le contraire de ce qu'il aurait voulu qu'on dise de lui et un sens une sens de la fantaisie de la mise en scène et toujours à travers cette figure de Titi il va créer une de ses images les plus fortes intitulée Noir et Blanche en fait le titre c'est pas ça d'abord la commande c'est pour Bogue Paris 1926 et moi je ne sais même pas que c'était une commande pour un magazine de mode donc je l'ai appris grâce à l'expo sur la mode qui en fait ne parle pas de mode au fond la moitié de l'exposition parle de tout ce que Manré a créé dans le contexte de magazines qu'il a appris détournés pour d'autres choses s'appelait Visage de nacre et masque d'ébène et dans les années 60 il a récupéré le négatif il l'a découpé et il l'a reproposé dans ce panel que j'évoquais au début de ma conférence des 100 photos qu'il fallait garder de lui et là c'est un coup de génie de sa part parce que du même coup tout le monde oublie en fait le lien avec le magazine Vogue je le dis et je le répète la destinée d'un magazine c'est la poubelle quand vous publiez dans un magazine à moins d'avoir l'objectif comme le fera Erwin Penn d'un jour de faire un livre avec votre nom sur le livre mais à l'époque de Manré on ne pensait pas qu'on publierait un jour un livre avec ses photographies qui étaient commandées par des magazines de mode alors bien sûr l'éducation artistique encore une fois et le fait que Manré manipule des liens et des concepts avec d'autres artistes ça l'inspire là je vous montre la tête célèbre de Brancusi qui s'appelle La Muse et vous noterez que le deuxième titre qu'il donne à cette photo Noir et Blanche évidemment revendique des idées qui sont très fortes chez les surréalistes qui ont été les premiers à pourfendre la colonisation qui était l'équivalence des beautés puisqu'en plus il inverse évidemment les titres avec la photo on aurait dû appeler ça Blanc et Noir et c'est Blanche et Noir et Blanc alors il va plus loin puisqu'il va aussi proposer le négatif comme un tirage donc inversé ce qui permet évidemment d'inverser les valeurs de Blanc et de Noir une autre femme avec laquelle il a connu l'amour fou c'était Lee Miller qui va aussi lui inspirer beaucoup de beaucoup de photographies ça ne dure que trois ans mais à l'inverse de Kiki Lee Miller est une modèle professionnel de bonne éducation c'est une jeune femme de bonne famille je crois elle est américaine elle se rend chez Man Ray pour pouvoir reprendre des cours de photographie Man Ray lui demande entre guillemets qu'elle paye en nature donc ils vont avoir une relation de trois années au cours de laquelle effectivement Lee Miller va devenir une photographe professionnelle parce qu'elle veut être photographe on a quand même le sentiment quand on relit un peu les biographies de toutes ces femmes qui évoluent et qui cherchent à pouvoir exercer en tant qu'artiste il faut quand même qu'elle passe à la casserole alors qu'on s'entend sans doute aussi je rappelle qu'An Ray avait un certain charme en tout cas avec tous les deux ils vont réaliser enfin ils vont réaliser inspirés par la beauté absolue qui est de Miller que je pourrais qualifier là de plus belle femme du monde à l'époque des photos qui ont encore un autre charme que celle de Kiki le maquillage est différent l'allure est distincte mais on est aussi dans une espèce de statuaire antique là qui est revisité alors avec encore une fois des photos qui sont aussi sadomaso et on voit que Lee Miller se prête à l'exercice des ficelages des saucissonnages etc une partie chaque partie de son corps sera photographiée ses pieds ses mains ses lèvres ses seins tout 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 il passera je vous ai dit que j'avais élagué ce qui était à mon avis bon pas nécessaire de présenter donc voilà Lee Miller a été une inspiration constante et pas que pour Man Ray puisqu'elle a aussi inspiré Cocteau dans un film qui s'appelle Le sang du poète et vous noterez qu'elle était statuaire antique qui se transforme alors Lee Miller excusez-moi Lee Miller deviendra photographe c'est son choix le plus cher elle va quitter Man Ray qui enfreint une dépression il errera dans les rues de Paris pendant des mois et ça va tomber assez vite à la période de la guerre et elle tente le tout pour le tout et une reconnaissance absolue pour une femme elle se sent embauchée par Life et elle va partir en suivant l'armée américaine dans leur progression vers l'Est et c'est ainsi qu'elle sera avec peu d'autres personnes la première femme la première pardon tout court à photographier les camps de concentration et notamment elle restera dix jours à Darao vous savez quand on découvre les camps en fait on met du temps à savoir ce qu'il faut faire on ramène de la nourriture on cherche des médecins etc les gens ne savent pas du tout du tout des camps ça va prendre quelques jours et Lee Miller va non seulement faire ses photographies là en faire une autre qui est celle du 30 avril 45 où elle se fait photographier dans la baignoire d'Hitler à Munich le jour où ce dernier se suicide dans son bunker à Berlin alors tout ça c'est bien joli mais malheureusement Lee Miller enfin bien joli c'est bien triste et elle rentre dans nos livres d'histoire tout court alors avec je crois encore du mal qu'on a le mal qu'on a à donner parfois les auteurs des photos qu'on peut croiser c'est aussi un problème de la photographie c'est qu'on l'utilise comme document et on ne signale pas toujours les gens des auteurs mais Lee Miller en fera une dépression aussi qui gâchera le reste de sa vie on dit que les images des camps vont la hanter tout au long de son existence et on peut le comprendre alors la dernière égérie du milieu parisien sera encore une modèle professionnelle alors que c'est un métier qui n'existe pas encore dans la mode j'entends pas pour poser pour les artistes c'est Adeline Fidlin qui était donc modèle et qui était de couleur puisque je crois qu'elle est martiniquaise donc on voit au fond qu'en côtoyant ces jolies femmes Man Ray a été plus ou moins lié dès le départ au monde de la mode pour les raisons d'ailleurs que c'était un monde féminin qui l'attirait c'était un monde dans lequel il pensait aussi pouvoir gagner de l'argent facilement là il a été un peu déçu parce qu'il a rencontré Paul Poiret dès son arrivée à Paris et Paul Poiret lui a dit qu'il ne paierait jamais pour une photo de ses modèles portant ses vêtements pour documenter ses collections n'était pas quelque chose pour lequel il voulait payer alors à l'inverse de Chanel Chanel lui avait fait dès le début une petite proposition en contrat je crois que c'est l'année 1922 où Man Ray va photographier les vêtements de Chanel créés cette année-là mais portés par des couturières puisqu'il n'y a pas de mannequin professionnel là vraiment pour Man Ray je ne vous montre même pas ce qu'il a fait d'ailleurs parce que c'est sans intérêt il a fait de la photo de manière extrêmement banale voilà ça c'est un peu ce qu'il ne veut pas faire je remonte Adolphe Demeyer comme je vous ai montré à plusieurs reprises c'est de la photo très vaporeuse et très romantique avec des vêtements d'ailleurs d'avant la première guerre il est évident que le monde a changé nous sommes dans les années 20, 30 rappelez-vous le goût de la modernité quand même là il y a quelque chose de rude que Man Ray veut présenter et c'est pour ça quand il photographie Peggy Wuggenheim dans son vêtement Paul Poiret il n'hésite pas à montrer qu'elle est sur un tapis mais vous voyez l'entourage de parquets vous voyez un drôle de truc à l'arrière on ne sait pas ce que c'est c'est emballé donc il n'hésite pas si vous voulez à montrer un peu les coutures encore une fois de sa photo et n'essaye pas de vous faire croire que vous êtes dans une espèce de paradis le problème que va rencontrer la mode Man Ray quand il veut s'attaquer à vendre des photos pour les journaux de mode si ce n'est pas la rubrique mondaine pour laquelle on a vu qu'il avait ses entrées ce n'est pas un problème c'est qu'on va lui reprocher le fait qu'il ne connaisse rien nos vêtements et qu'en fait les dessinateurs de mode donc pour vraiment la presse la presse spécialisée et non pas une presse généraliste la presse spécialisée pour les rubriques qui tenaient vraiment aux vêtements dans laquelle il y avait des patrons vous pouviez les gens qui achetaient les magazines c'est pour ça que c'est une presse qui va fleurir parce que les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter du Chanel pouvaient récupérer des patrons récupérer des modèles des formats pour pouvoir faire un peu la même chose chez eux et notamment pour les années 20 ça marche extrêmement bien parce que c'est une mode qui va pour la première fois de l'existence de la femme simplifier le vêtement de la femme je ne rentre pas trop dans les détails mais c'est un moment extraordinaire pour l'histoire du corps féminin puisque c'est la première fois qu'une couturière si vous voulez pas trop mal pouvait à partir d'un patron qu'elle récupérait dans un magazine se faire une robe façon Chanel puisqu'il n'y avait pas forcément d'outil technique vous savez quand on va remporter des corsets des baleines des machins tout ça c'était très compliqué là c'était des vêtements qui étaient très simples ou qui se voulaient disons plus simples alors c'est pas tout à fait vrai c'est à dire qu'après on a les textiles qui chancent il y a les empiècements il y a les perles qu'on brode etc donc tout ça évidemment fera que les pièces de luxe seront des pièces de luxe mais en tout cas sur les gabarits il y a une silhouette qui va se propager dans la société complète des plus modestes disons aux plus fortunés la photographie de mode c'est ça au départ ça c'est pas une photo de manière mais bon voilà c'est refusé et c'est une photo à qui on reproche d'être trop précise et c'est justement là où Man Ray va faire profiter la mode de sa sensibilité technique c'est qu'il va montrer qu'on peut gommer les détails on peut dessiner des silhouettes on peut comprendre le vêtement qu'on peut générer des allures à travers la photo aussi et quand il photographie de la coche Chanel le vêtement est tout noir le fond est tout blanc et vous voyez qu'il joue les contrastes c'est vraiment pur pour justement être comme un dessinateur qui ne ferait finalement que les masses en général ça c'est des photos qui sont absolument géniales en 1925 il a été mandaté par Madeleine Vionnet pour l'exposition des arts décoratifs et il a donc fait les photos de ce pavillon de la mode dans laquelle les vêtements ont été portés par des mannequins de cire alors c'est une agence française avec un sculpteur français qui va réaliser ces mannequins de cire qui vont d'ailleurs être vendus dans le monde entier ce sera une très grande entreprise et ces mannequins de cire vont être repris portant les vêtements donc les mêmes photos que Man Ray va réaliser pour le compte vraiment de la presse spécialisée de mode Breton tombe dessus et les trouve absolument surréalistes surréalisme parce que vous êtes entre la réalité et le faux et le vrai et c'est ce que j'évoquerais d'un monde à l'autre c'est-à-dire que Man Ray va à partir d'un objet d'hedaïste qui consiste à bricoler une ampe de métal avec un papier qui tourniquote réaliser des boucles d'oreilles et se transformer finalement en créateur d'objets pour la mode boucles d'oreilles chaussures il avait fait des lunettes pour ce qu'appareil lit etc. je crois que le point de contact entre le mode et puis le travail des surréalistes c'est notamment la figure du mannequin alors mannequin en vrai et mannequin faux le vrai et le faux c'est poupée de cire alors c'est utiliser le corps vrai de la femme comme une poupée et utiliser les poupées comme des vraies femmes il y a déjà ce mélange permanent qui se fait qui d'ailleurs est aussi malsain on ne se sent pas toujours très à l'aise mais ça me fait un écho clair avec Raymond Adjet dont je parlais tout à l'heure qui a été le premier à chercher dans les vitrines de tout Paris c'était l'époque où il y avait des magasins pour tout donc il y avait des perruquets il y avait des magasins de corsets et tout ça s'était présenté dans des vitrines je vous rappelle à une époque où la pudeur généralisée faisait qu'on était à la recherche il y avait des petits garçons qui se mettaient dans les vitrines pour voir un peu les femmes notamment quand on changeait les vêtements sur les mannequins tout le monde s'agoutinait et donc ce mélange de vrai et de faux était très prisé parce que tout le vocabulaire aussi du surréalisme jouait là-dessus alors il y en a qui était spécialisé à un point absolument terrible c'était Hans Belmer entre le crime lors des images de femmes saucissonnées découpées etc de toute façon encore un peu tout ça ce sera interdit vu que nous sommes dans une société qui devient de plus en plus puritaine je ne suis pas loin de penser que bientôt je ne pourrais plus parler de rien en attendant les femmes on les saucissonne effectivement alors ça c'était une pub pour les cheveux c'est quand même dingue c'est à dire The Hair que vous voyez là c'était pour un magazine qui s'appelait Votre beauté qui encourageait les femmes à couper les cheveux et Man Ray il en fait une femme qui se coupait la tête quand on vend des bas on montre des genoux qui sortent d'un cadre quand on vend des gants on demande à Picasso tenez-vous bien de peindre les mains de Louis Miller et on photographie les mains et c'est pour un article qui parle de l'art de ganter ses mains etc quand on veut faire une publicité pour des bijoux c'est une pub qu'il réalise pour des bijoux donc toujours une production de commerce et bien il utilisait la fois une tête de sculpture italienne de la Orana et un mannequin à qui il donne des bijoux etc et en fait toutes les comment dire les illustrations qu'on lui commande pour des sujets qui sont parfois extrêmement techniques et bien il va réussir à les transcender pour en faire une sorte d'oeuvre d'art alors dans le même contexte et c'est là où les magazines quand même de la presse féminine étaient quand même assez osés c'est qu'il y a réalisé ce roman photo assez étrange d'une femme se retrouvant dans un magasin d'imprimerie et enfin d'imprimerie et elle porte elle-même l'encre elle tourne elle-même la mécanique alors c'est des sujets qui étaient très privés sur le lien entre la femme et la mécanique elle s'appelle Meret Oppenheim la photo qui a été retenue et qui sera publiée c'est celle que je vous montre là qui est assez célèbre qui est suffisamment ombrée pour être presque pudique et je vous rappelle que Meret Oppenheim encore une était artiste suisse cherchait encore une fois la reconnaissance et le soutien des surréalistes ce livre donc allégacé de la pose nue mais sera célébré en 1934 pour son petit déjeuner en fourrure qui est cité dans tous les ouvrages parlant du surréalisme très surréaliste aussi pour le coup c'est la récupération de sculptures maquillées Manré avait travaillé pour un magazine où on faisait un tuto sur l'art de se maquiller et au lieu de prendre le visage d'une vraie femme Manré avait utilisé une tête sculptée qu'il avait donc maquillée et ensuite il en fait une photo qui ressemble un peu à des kéricos c'est pour ça que je vous mets des déchiricots à côté alors toujours dans le cadre de ce magazine parfois à rien à voir il va simplement faire des sortes de reportages botaniques mais très surréalistes et je me suis permis un petit clin d'oeil à Mapplethorpe le photographe qui est assez provocateur aussi des années 80 puisqu'il est surtout connu pour ses nus masculins mais il a aussi toute une production florale souvent qu'on dit érotisée mais pour laquelle je retrouve un peu cette élégance et d'ailleurs années 80 il y a des trucs chez Manré aussi parfois sur les cheveux et le maquillage où je pense que les années 80 ont un peu renoué avec ça alors il y a une photographie qui est assez célèbre c'est l'oeil et c'est la photographie qu'on appelle les larmes qui est en fait tirée d'une publicité pour les mascaras donc c'est une pub au départ pour les mascaras waterproof et oui c'est pour ça qu'il a mis des larmes de verre et ensuite il a recoupé la pub pour en faire une photo indépendante qu'il a encore une fois exploité dans les années 50 en disant regardez ça c'est une création et tout le monde oublie alors que c'était fait pour une publicité je vous montre une mauvaise photo de la Fashion Week de 2018 pour vous rendre compte que Manré reste présent dans ce milieu là et c'est vrai que c'est à travers Artworks Bazar qui va d'ailleurs lui faire gagner énormément d'argent que Manré va trouver non seulement un lieu d'expression mais aussi va sans doute avoir une influence considérable pour la suite de l'histoire de la photographie dans la presse féminine il a trouvé une ligne éditoriale extrêmement moderniste regardez ici la manière dont on écrit le texte pour suivre le vêtement de la femme il a un contrat ça ne dure pas très longtemps il envoie des photographies mais en plus il a des modèles cette fois-ci professionnels donc ce sont des femmes anonymes mais qui savent porter des vêtements il a la complicité d'Elsa qui apparaît qui elle-même développe une mode dans les années 30 extrêmement à la fois le retour du luxe des textiles des lignes parfois romantiques donc avec des références multiples un peu fourre-tout d'ailleurs dans un premier temps et Manré en plus joue des déformations et choses étonnantes Alexey Brodovitz qui était le directeur artistique de Artworks Bazar publie tout dans son jus jusqu'à les effets floutés ou troublés c'est la fin des années 30 où il obtient une collaboration formidable avec Diego Giacometti mais aussi avec Brancusi qui lui fournissent ces pièces de béton que vous avez autour les oiseaux sont de Giacometti là derrière les dames donc là je parlais des robes très longues vous les retrouvez c'est ces lignes et en même temps une minceur absolument formidable on dit tout le temps que c'est maintenant qu'on est mince mais pas du tout on voit bien que là les lignes sont aussi extrêmement élancées et puis Manré va je crois va tomber amoureux en fait de ce travail de la photographie de mode qui est assez contraignant mais grâce à laquelle en travaillant sur les textiles il a pu exploiter toutes ces techniques et je suis très très étonnée par ce genre de graphisme extrêmement pur vous m'auriez demandé je vous aurais dit ça c'est l'année 50 par exemple et ben non c'est l'année 30 alors il avait toujours un grand crève-cœur c'est qu'il voulait être peintre donc il aura l'avantage de pouvoir peindre les lèvres de Miller et comme personne ne veut de son tableau et bien il en fait une photo de mode et les magazines de la presse de l'époque sont capables de publier en double page de grandes photos comme des posters en fait pour parler d'un vêtement et on est très très loin de la simple mise en scène d'une femme qui marche dans la rue comme ça etc ça peut être beaucoup plus mystérieux beaucoup plus poétique et puis parfois un peu provocateur comme le fait de mettre une femme dans une magnifique robe dionnais la met dans une brouette par exemple alors c'est une brouette artistique elle est signée Oscar Dominguez mais c'est quand même une brouette et je vous montre ici juste la photographie de la même robe mais par Horst P. Horst qui va supplanter Lucien Vogel à la direction de Vogue et à ce moment-là Maneret ne pourra plus travailler pour Vogue donc c'était un petit peu les deux ennemis dans le genre Horst P. Horst qui est beaucoup plus on va dire aristocrate et statuaire et statuifie plus peut-être les figures en 1940 il va quitter Paris on se doute pourquoi et il va rejoindre les Etats-Unis où Arthur's Bazaar va vous proposer de continuer la collaboration dans des conditions exceptionnelles qu'il va refuser se voulant se consacrer à la peinture il rejoint la Californie pour prendre un bateau qui l'emmènerait à Tahiti il se rêve définitivement l'anarchiste il veut revivre sous les cocotiers comme Gauguin enfin il se verrait bien mourir là-bas et en fait il ne prendra jamais son paquebot il va rencontrer une danseuse qui est aussi une modèle elle s'appelle Juliette elle a un visage encore une fois extrêmement classique donc elle sera sa deuxième femme il l'épouse et avec elle il retourne à Paris dans les années alors en fait je croyais qu'il retournait en 47 maintenant il retourne en 51 à Paris en 1951 et c'est un peu la catastrophe parce que là il va être totalement perdu il a perdu il n'a plus les gens qu'il connaissait le monde a changé mais lui il n'a pas changé en fait il est resté ce feu follet qu'il était mais autour de lui il n'y a plus les fêtes il n'y a plus les demandes et puis il persiste aussi dans ce travail de la peinture avec lequel il ne gagne pas d'argent donc il sera misérable dans un garage avec un poêle qui ne chauffe pas vraiment il n'y a pas de fenêtre c'est un garage il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de chauffage il y a un poêle il y a de l'eau qui rentre quand il pleut dans le laboratoire donc c'est plutôt misérable la clique des surgalistes ne la tire pas tellement et puis il faudra attendre une dizaine d'années pour qu'on vienne l'interviewer lui demander c'était comment Paris dans les années 30 et là il redevient célèbre en 62 il a cette grande expo à Cologne je crois je ne sais plus où il y a les tirages je sais que c'est Cologne je ne sais plus ce 60 quelque chose il y a des grands tirages monumentaux de ses photos et c'est là où il prend conscience qu'en fait on va retenir de lui ce sont ses photos alors il décide de prendre les choses de main de raconter ses photos de les trier surtout il fait ce corpus de gommer ce qu'elle pourrait avoir de commercial pour ne pas qu'on fasse le lien et puis il finira comme ça sa vie donc très âgée et finalement voilà c'est pas solitaire parce qu'à la fin du coup il avait beaucoup de visites mais comme je l'ai dit il ne touchait pas beaucoup d'argent pour tout ça donc on est très très loin de la fortune qu'on aurait aimé qu'il ait quand même à la fin de sa vie quand on voit l'importance qu'on s'est photographé dans nos livres sur les années 20 et 30 régulièrement il y aura des tentatives pour redécouvrir un autre manerai notamment la peinture ou des photographies qui seraient peut-être moins importantes dans le fond même l'exposition que vous avez au Musée Luxembourg qui parle de la mode on tourne autour à peu près des mêmes photos dont on relie en fait un peu l'implication qu'elles ont pu avoir au départ alors il y a effectivement les photographies qui sont dans Harper's Bazaar publiées pour qui forcément ont été faites pour ça et là-dessus il n'y a pas de photos mais ça reste de très bonnes photos qui ont été sélectionnées par le magazine or sur les 10 000 négatifs qu'on a eh bien d'après ce que j'ai pu lire ce n'est pas utile si vous voulez d'aller refouiller trop on peut tenter mais jusqu'à présent on est retrouvé à peu près sur le même corpus et ce n'est déjà pas mal je crois qu'on est à peu près à une croissant photo qu'on a sélectionnée moi je trouve épatant sur les 4 années qu'il a travaillé notamment chez Harper's Bazaar l'importance qu'il aura pour la photographie des années 50 et notamment celle de mon chouchou Irving Penn les grandes photos pour Dior quand il y a eu l'exposition Dior au Musée des Arts Décoratifs le musée a pris conscience que les gens qui venaient pour voir les robes ont adoré toute la partie consacrée à la presse parce qu'évidemment vous avez le photographe qui magnifie ses vêtements et ça prend une sacrée allure Irving Penn il a chopé des tas de trucs de notre manerai la stylisation le travail du noir et blanc le fait de mettre un peu ses vedettes dans des conditions un petit peu étranges et regarder ce phénomène des coutures qu'on parlait tout à l'heure vous voyez par exemple le cadre là-bas vous voyez les rebords là vous avez des trucs qui traînent partout pour des femmes qui sont habillées avec des vêtements de luxe c'est quand même assez étonnant voilà donc c'était un peu là-dessus que je voulais terminer et peut-être aussi je l'ai dit la photographie des années 80 il me semble peut avoir beaucoup de choses en lien en rapport avec Man Ray donc au-delà de son implication dans le surréalisme c'est un personnage beaucoup plus autonome et indépendant que ce que je croyais il me semble profondément sincère même s'il ment tout le temps mais il ment quand il raconte sa vie c'est sûr et autour de laquelle il y a eu quand même une constellation de figures qui l'a servi quand même dont il ne s'est pas que servi mais qu'il a servi aussi donc voilà pas toujours sympathique peut-être comme personnage mais je crois tout à fait digne de notre intention et quelque part c'est très sympathique dans le fond en tout cas on a un petit peu de peine aussi pour lui parce que bon il a voilà ça demande que la vie c'est pas toujours simple et que il a payé aussi je pense ce phénomène d'être entier de ne pas vouloir trahir ses convictions anarchistes au sens je n'appartiens à aucun système Man Ray ne dit du mal de personne ne met pas les gens dans les boîtes c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fâche avec personne ça aide aussi quelque part voilà mais en même temps il ne sera pas non plus forcément beaucoup aidé dans la deuxième partie bon et bien